Les frérots, juste avant que cette vidéo commence, je tenais vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur et vous-même, vous savez que profondément dans mon cœur, il faut l'atteindre parce qu'il y a une épaisse couche de graisse juste au-dessus, les gars, pour votre soutien. Un grand merci à vous pour vos messages, un grand merci à vous pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires de motivation, les frérots. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, je sors ma toute première vidéo vlog sur ma chaîne YouTube, une vidéo vlog où je vais faire mon premier voyage en avion, les frérots. Vous avez été nombreux à me dire, Kenny, fais des vlogs, partage-nous ce que tu fais, quand tu le fais, ce que tu manges, quand tu vas faire caca, etc, etc. Non, je rigole bien évidemment, les gars. Et du coup, aujourd'hui, on commence avec du très, très lourd. Il est très exactement 4h38, je me dirige en direction de chez mes parents pour y déposer ma voiture et pour me faire déposer par mon père en compagnie d'Edwige à la gare de Nancy pour aller jusqu'à la gare de l'Est. Et de la gare de l'Est pour aller à la pharmacie rejoindre la flèche Kaku pour y faire un magnifique test antigénique. Et une fois que le test antigénique est terminé, aller déjeuner un petit coup et prendre un avion pour la turquiche. Et let's go ! Arrivés à Paname, gare de l'Est, on attend le petit Uber avec Edwige et on va rejoindre la flèche. La flèche ! Salut ! Comment ça va ? Petit bisex, salam alaikum ! C'est vrai qu'ils disent comme ça, salam alaikum ! Let's go ! Oh, moi je suis là ! La même, je suis faite là d'Als Uber, toi ! Oh là, c'est le petit déj ! Oh, allez, allez ! Oh, l'adio ! La voiture est en train de calmer ! Il y a des... Il y a des dommages à enterrer chez Uber ! J'espère qu'il n'y aura pas de Dodon ! Sans avoir le conducteur, il est minceur. Il n'est pas trop bon. Salut ! Ok ! Merci beaucoup monsieur, excellente journée, bon courage ! Merci chef ! Au revoir ! Bon voyage ! Merci ! Du coup, mobilité pour Cali, si vous voulez payer ? Le RIB est en description ! C'est parti ! C'est parti ! Les dragages, ils sont là ! Kako, Edwige ! On a fait notre famille, tout ça comme il faut ! Let's go ! Merci neige ! Salut ! C'est parti ! Mon premier avion ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 4 ans ! C'était il y a 22 ans les frérots ! C'était en Syrie ! Et comme vous le savez, c'est un pays en guerre ! Du coup, ça fait énormément longtemps les frérots ! Ensuite, après ça, on a eu énormément avec ma famille de problèmes financiers ! Aujourd'hui, ça va mieux les frérots ! Dieu merci ! Mais j'ai encore un autre problème que je rencontre ! C'est par rapport à mon poids les frérots ! Devoir faire attention aux gens, devoir faire attention aux billets, à la place, aux accoudoirs, à la ceinture, dans les trains, dans les avions ! C'était compliqué pour moi les frérots ! Mais j'ai quand même pris la décision de faire le pas, de prendre mon courage à deux mains, et de sortir de ma zone de confort les frérots ! Putain ça mère la honte ! J'ai du changer de ceinture et tout, de siège et tout ! Tellement que je suis gros ça mère ! On a une bête de vue frère ! On a la vue de l'aile ! C'est incroyable les gars ! Première fois que je prends la vue ! Ça va quoi Kako ? Ça va ? Non c'est pas grave frère ! C'est bon ! Au moins tu sais que maintenant tu vas pouvoir travailler ! Ils m'ont tous regardé sa mère ! Ça monte en pression ! C'est fou 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 ! Ça va la vrai ! C'est chill ! Les gars j'ai 25 ans et j'ai jamais vécu ça depuis ma vie ! C'est magnifique ! Ah les gars, là on est avec la flèche et on est en train de parler d'une éventuelle catastrophe. Le sujet n'est pas du tout rassurant et en fait on est en train de se dire que ça, c'est les sorties de secours. Et je passe pas par la sortie de secours. C'est mort ! Limite s'il y a un appel d'air, je bouche le trou et il n'y a plus d'appel d'air. Etwige, il était mort de rire, tu sais pourquoi ? Ou quoi ? Parce qu'en gros on regardait la fiche et je disais plus tu descends en bas, plus ça veut dire que ça te débord en fait. Plus tu descends, plus c'est la fin. Et regarde à la fin ça part en colombe. Genre il part sur des radeaux. Aïe 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 les gars, on est arrivé en chair et en grève en un seul morceau. Quel coup il y en a quoi ? Tu vas me casser l'épaule sans savoir un truc à l'épaule. On l'a promis de qu'à faire la bidouane carte sim directe. On s'équipe d'une carte sim que Kaku il parle à ses meufs. Arrête ouai ! Ça va pas quoi ! Et après les gars on va se poser déjà là. Le fait de ne plus entendre ce putain de bruit de bourgogne. Alors déjà premièrement on va déjà attendre pendant au moins une heure et demie nos bagages. Oh putain ! Non t'abuses une heure et demie. Oh il était énervé de malade par contre. Oh nous aussi frère ! On a fallu pas rentrer sur le territoire turc là ! Bah non elle a fait quoi la faite ? D'accord, d'accord. Je pensais qu'il m'avait pétant ma carte d'identité. En fait là il l'avait mis en soum soum dans le passeport à Alex. Au revoir ! Ouais j'ai peur ! Allez on est marre ! Le son il est bien ? Oh la la c'est cosy ! Oh la la ! En direction l'hôtel des gars ou quoi ? Direction l'hôtel des gars ou quoi ? T'as des bouteilles d'eau sur le décoil là quoi ! Oh la la petite bouteille d'eau qui fait plaisir ! Allez, let's go, direction l'hôtel. Un grand merci à Belaer et Beldent. On a été accueillis en Turquie comme des rois, par des rois. Grosse dédicace à Ousgur, Aziz, Fatih, Ozan. Bref, à toute l'équipe, les meilleurs. C'est pas incroyable, les gars ? Merci. Il est pauvre. Si vous avez, comme moi, les frérots, des complexes, des problèmes au niveau de la barbe, au niveau des cheveux, au niveau des dents, n'hésitez pas à vous renseigner, les frérots. Venez, soyons tous beaux. Toutes les informations sont en description. C'est pas dans le cadre de ma perte de poids qu'on vend en Turquie, les frérots, mais plus dans le cadre de ma transformation. On ne vise pas qu'une perte de poids, les frérots. On va beaucoup marcher, beaucoup visiter, on va faire du sport. Je vais faire une intervention pour une grève de barbe. Je vais faire des soins chez le dentiste pour améliorer mon sourire. Bref, je vais faire plein de petites choses qui vont contribuer au glow-up de votre très cher Kenny, les gars. Pour moi, ça, c'est 4 000 combien ? Alors, je sais que vous allez me dire, Kenny, c'est pas la priorité. La priorité, c'est ta perte de poids, etc., etc. Je sais, les frérots, vous avez raison. Mais juste, prenez en compte que ça fait 25 ans que je prends absolument pas soin de moi, les frérots. Que j'ai eu des phases de ma vie où je me brossais pas les dents, où je me lavais pas, où je faisais rien. Je faisais que jouer à LOL tous les jours devant l'ordinateur, les frérots. Et que là, depuis 3, 4, 5 mois, on est dans un projet transformation. On est sortis de sa zone de confort et on fait tout pour s'améliorer. Et que c'est très important pour moi, les frérots, de commencer à me regarder dans le miroir. Et à commencer à m'imaginer, moi, plus tard, le futur Kenny. Et de commencer à me kiffer, les frérots. Donc, je vous prie d'être respectueux, de comprendre ce que je vous dis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vlog avec ma petite voix off vous a fait bien plaisir comme il faut les abonner. Un grand merci à vous de l'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, tout ça, vous connaissez. Road to Kenny, moins 150 kilos. On va tout caser.